Sous-titrage Société Radio-Canada Au sommaire cette semaine, des films d'animation pour aider les enfants à surmonter l'épreuve d'un cancer. Le dernier blockbuster de la planète pub, signé IS Sports. Un petit détour dans les années 80. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. En Ukraine, le site de Paris sportif Paris Match a refait le match en mode clash of clans. En Australie, des clones des Harlem Globetrotters ont assuré le service dans un pub du coin. En Thaïlande, un type avait un date avec un bébé phoque. Au début c'était mignon, et puis c'est devenu un peu flippant. Au Royaume-Uni, Audi a enjoint les conducteurs à faire attention aux clowns du volant. Car c'est bien connu sur la route, c'est toujours les hôtes qui conduisent n'importe comment. Clowns toujours, on a retrouvé Bernard Minet perdu dans les années 90 et dans une pub pour les cuisines Ixina. On a aussi retrouvé des employés de bureau un peu perdus niveau code vestimentaire. Et pour finir, une campagne américaine contre les violences sexuelles qui dénoncent par l'absurde les justifications débiles des agresseurs. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis prêt. C'est bien. C'est bien. C'était ma idée d'apprendre le icing et le pipingant du cote de bureau's pants. C'est la cenge ? Sssst ! C'est bien que je sais qu'il y a desIG d'un décembre. Pour poser une fois, vous devez vous rendre un état. Oh, c'est qu'on. Vous connaissez ce que vous faites pas. Vous les avez l'accusé que vous faites. Vous avez sans la right de toucher ça. Oh, mon Dieu. Une nouvelle génération de personnages animés vient de débarquer sur les écrans et ils n'ont rien à envier au Disney et autres Pixar. Créée à l'initiative de la pédiatrique Brain Tumor Foundation, une association américaine qui lutte contre les tumeurs cérébrales infantiles, ses amis imaginaires sont les héros d'une vingtaine de petits films destinés aux petits malades. Des films qui ont été réalisés grâce à la participation gracieuse d'une quarantaine de sociétés d'animation et de production musicale et sonore à travers le monde. Chacun peut également participer à l'opération en dessinant et proposant son propre ami imaginaire sur le site de la fondation. Les meilleurs seront utilisés pour créer posters, kits de coloriage et autres peluches. Mais l'opération ne s'arrête pas là. Des expériences en réalité augmentée seront proposées aux enfants dans les hôpitaux et un système de motion capture permettra aux services d'assistance médicale d'utiliser les personnages. Les films présentent en outre l'avantage d'être disponibles gratuitement sur Youtube. Ne reste plus qu'à faire des versions doublées en français pour pouvoir les utiliser chez nous. Voici une innovation en deux temps, un mouvement. Le mouvement, c'est ce geste de Cristiano Ronaldo dans FIFA 18. Créé spécialement pour les besoins du jeu et surnommé El Tornado, ce move n'a encore jamais été tenté dans un véritable match professionnel. Du moins, pour l'instant, l'objectif d'E-Sports, l'éditeur de FIFA, faire de ce geste un élément incontournable de la culture foot et de la pop culture en général. Premier temps, un spot de deux minutes qui tabasse comme une plume Nike et qui raconte la popularisation d'El Tornado depuis Monsieur Tout-le-Monde Jusqu'au principal intéressé. Sans oublier bien évidemment les contributions d'un bon paquet de célébrités. Footballeurs, rappeurs ou encore basketeurs. Deuxième temps, E-Sports a annoncé que pour l'instant, seuls quatre joueurs sont capables d'exécuter El Tornado dans FIFA 18. Ronaldo, Griezmann, Dele Alli et Roberto Carlos. Mais si d'autres joueurs professionnels prouvent vidéo à l'appui qu'ils sont capables de le reproduire dans la vraie vie, E-Sports ajoutera le geste à la panoplie de leur avatar dans le jeu vidéo. Ce qui promet quelques ruptures de ligaments croisés dans les semaines à venir. Le ressort humoristique de ce spot québécois a certes déjà servi pour le même genre de produit. Mais faut avouer que ici, c'est plutôt réussi. Le petit revival années 80 n'y est certainement pas pour rien. Je me sens libérée, je peux tourner la page Finalement soulager la tête dans les nuages Manon? Manon, pas en quête! T'es revenue. L'Axe AD. Soulager la constipation occasionnelle avec la marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens. Sous-titrage Société Radio-Canada